Et maintenant, partons aux Etats-Unis. Bonjour Théo Madval. Bonjour. Comme tous les jours, à 8h, votre carnet de la campagne présidentielle jour J, mardi de la semaine prochaine. Vous sillonnez cette semaine Théo les états clés du sud-est du pays, ces états qui peuvent faire basculer un scrutin à la Caroline du Nord, ce matin près de Charlotte. Et on sera attentif au vote des banlieues résidentielles, très courtisées entre des villes essentiellement pro-Biden. Et des campagnes pro-Trump. Justement Théo, les Républicains, chaque jour un peu plus, redoublent d'efforts. Oui, oui, car ici en Caroline du Nord, les études montrent que le soutien au parti du président est passé dans ces rues pavillonnaires aux maisons bien rangées de 54% il y a 4 ans, à moins de 40% aujourd'hui. Alors jusqu'au bout, c'est tractage et porte-à-porte. Une prière et les équipes de Sonia Nichols se répartissent les allées de ce quartier typique de ce qui est en train de se jouer. Ici, c'est un tiers d'électeurs démocrates, un peu moins d'un tiers de républicains et 37% de non-affiliés. Vous voyez, on a tous ces petits points-là. Sur son téléphone, une application. Aux Etats-Unis, quand on s'enregistre sur les listes électorales, on peut donner sa couleur politique. Ça signale les maisons de tous les électeurs républicains et non-affiliés. Donc chacun de ces petits points, on y va. S'il n'y a pas de points, c'est une maison démocrate. On n'y va pas. Le tract finira à la poubelle. Première maison, bonne pioche. Ce jeune homme vote à Trump. Avec toutes les émeutes qu'on a vues, je pense qu'il faut soutenir la police, pas lui couper des financements. La loi et l'ordre, le slogan de Donald Trump a imprimé, sauf auprès d'un type d'électeur clé, ou plutôt une électrice. Les femmes de banlieue, électorats encore plus décisifs selon les analystes. Allez-vous m'aimer ? Les a suppliés Donald Trump récemment, bien conscients qu'il est en train de les perdre. J'ai sauvé vos quartiers des émeutes, martèle-t-il, mais peine perdue pour convaincre Shannon sur le pas de sa porte. J'ai une fille et une petite fille, et je ne veux pas qu'elle soit représentée par quelqu'un qui ne respecte pas les femmes à ce point. Il parle très mal, et si on n'est pas d'accord avec lui, on est une salle vicieuse. Comment est-ce qu'on peut le soutenir ? Je n'ai pas de parti, j'ai voté pour des républicains dans le passé, mais là, je vote démocrate. Exactement, ce que redoutent les soutiens du président en cette fin de campagne. Il me complique grandement la tâche, soupire Sonia Nichols, qui brigue aussi un poste au Sénat ici, et qui craint que l'effet Trump, comme elle l'appelle, ne coûte non seulement la Maison-Blanche à son parti, mais aussi la majorité au Congrès. Théo Manval, tous les jours, à 8h, vos reportages détaillés, photos à l'appui, à retrouver sur Europe1.fr. Et ne manquez pas le journal de campagne de notre correspondant Xavier Yvon, tous les soirs à 19h. – à très bien.